je voulais savoir pourquoi qu'est ce qui t'a motivé de le faire déjà disons que moi je fais des films sur des villes et les pays africains depuis les années 2005 2005 tout simplement parce que nous on a grandi dans un congo elle faisait bon vivre là on était tolérance circuler dans tous les quartiers au lendemain de la guerre de 97 les trois villes étaient divisées donc nous qui avons l'habitude d'aller de wéné à talanga je comprenais pas donc c'est pour ça que j'ai fait le film de brazaville déjà pour montrer la beauté de brazaville et pour permettre aux gens de la même ville de se connaître à travers l'image et puis inciter les gens à bouger dans la ville tu as fait aussi de maman voilà on a fait donc bamako d'autres villes africaines point noir différents pays le bénin le burkina le congo à l'occasion de 2010 parce que je me suis rendu compte que les congolais de l'intérieur comme les congolais de l'extérieur ne connaissaient pas leur pays donc il fallait pour moi que les congolais et les images quand on évoque kakamouika kinkala beaucoup et tout sans qu'il fallait que les gens aient des images c'est pour ça on a fait d'autres couleurs et sans travailler donc en faisant ce film là je me suis mis donc à maintenir ces archives vidéo parce qu'il fallait également faire connaître ces villes ces pays là d'un point de vue historique culturel et il fallait des archives photo et vidéo et quand je me suis rendu compte que justement que une minute à l'ina c'était 450 euros c'est pas possible donc du coup j'ai dit au congo il y a des images forcément j'ai posé la question aux anciens et chacun me disait ah bon c'est congolais tu poses la question les gens voient déjà les problèmes c'est difficile laisse tomber à le congolais bon enfin comme on a j'ai dit de se plaindre bon moi je suis quelqu'un de tenter parce que je suis gamin jusqu'à quelqu'un de curé quand j'ai de vie au congé de mon fils donc je me suis dit qu'il y avait peut-être que je m'intéresse que je vois moi même dans quel état les deux pays une minute à 450 euros il faut que j'aille voir au congo ce qu'il y avait donc j'ai posé la question aux anciens qui m'ont dit que le le bâtiment était à l'abandon donc je suis venu j'ai vu que c'était à l'abandon ben n'importe qui pouvait rentrer les chars et compagnie bon on appelle ça chernobyl moi je me suis dit bon moi en tant que réalisateur producteur il faut que je fasse quelque chose parce que les historiens ayant démissionné à l'université certains d'entre eux donc du coup en tant que producteur et réalisateur parce que comme j'expliquais à certains jeunes c'est que nous on est au bout de la au bout qu'on dit du processus s'il ya les archivistes les historiens les enseignants et les artistes et cinéastes je suis parti donc il fallait qu'on me dit que je refasse un peu le travail à l'envers quoi donc du coup je me suis m'intéressé bon je suis un passionné d'histoire déjà et comme notre histoire n'est malheureusement un peu plus loin c'est beaucoup d'affirmations beaucoup de mensonges et les gens ne vont pas en fait ils veulent même pas se donner la peine eux-mêmes d'aller voir chercher et je me suis dit que non vaut mieux quand même que je m'intéresse à ces archives et je suis à paris quand je vois à la télévision c'est un tonton qui m'appelle qui dit quand tu aimes les archives là le céphrate s'est décroulé et les céphrates c'est là où il y avait des archives écrits de l'afrique total française qui ont regroupé le gaban le centre afric l'actuel centre afric le banchary le moyen congo le congo brazzaville et le tchat je dis ce n'est pas possible et donc je suis arrivé il me suis dit il fallait d'abord sauver le contenu avant de s'intéresser à un bâtiment dès qu'on parle bâtiment ça chiffre en milieu donc j'ai utilisé tous mes réseaux et c'est comme ça qu'on a pu débloquer certaines sommes on a fait déménager les archives avec un partenaire championne du déménagement en afrique et puis donc ça ramène les camions ils sont faits la pub et puis voilà donc nous on a pu déménager les archives et après l'état nous a mis à disposition aux archives nationales un bâtiment c'est là que vous allez vous inviter tout à l'heure c'est là qu'on a mis dans toutes les archives écrite c'est la mémoire du congo a écrit donc vous retrouvez les textes depuis 114 à frac et procès matso et compagnie donc en gros cette télé depuis qu'elle est qu'elle a commencé encore un minimum d'archives depuis les archives existent depuis des années pour radio bradavid et puis la voie de la révolution qui est devenue radio congo les archives existent depuis les années 40 d'accord parce que la radio était créée à l'époque par le général de gaulle tout simplement parce qu'il fallait un outil de propagande communication d'information et chemin faisant c'est comme ça que l'abbé Fiberiu en 62 a pu négocier une télévision donc on était les premiers avant de télévision en l'Afrique en 62 c'est pour ça vous retrouvez des archives des films des bobines en un quasiment unique pas seulement au congo mais en Afrique donc il y a l'abandon certes mais bon je pense que ce qui est bien c'est que tout ça vous avez vu tout avait été classé par les fonctionnaires congolais jusque dans les années 2005 après cette génération là consciencieuse quand on était parti à la retraite beaucoup souvent aussi bah ceux qui ont suivi n'ont pas été à l'auteur donc c'est pour ça moi en tant que cinéaste je me suis intéressé aux archives parce que moi même j'utilise les archives dans mes films donc je me faisant j'ai dit bon vaut mieux comment on dit qu'on puisse sauvegarder numériser et rendre accessible ces outils là aux chercheurs aux jeunes pour qu'ils puissent connaître leur histoire parce qu'en plus on a la chance d'avoir une histoire filmée écrite au moins depuis la fin du 19e siècle et filmé depuis les années 40 donc les chemins faisons c'est comme ça que mon travail a intéressé notamment des amis qui étaient à l'INA l'assassinat de Jérusalem en France eux qui ont une expertise c'est comme ça que sont venus en 2021 on a commencé à travailler sur les archives des films et c'est ce qui était possible ce qui est comme on dit encore en bon état et donc on compte ce travail en ce qui concerne les financements c'est-à-dire que là on a besoin d'un moment moi j'ai tout financé avec des sous de ma société banque communication puisque j'ai créé ma société en 96 au congo société de production de prestations individuelles donc avec tout chaque fois que je vois des films que ce soit des vidéos que ce soit l'international bah la marge ben je l'utilise mais toi pour restaurer tout ça bon mais ce ne suffira pas donc je suis partant que soit l'état congolais que ce soit les congolais eux mêmes donc là tous ceux qui viennent visiter c'est pour ça on organise tous les samedis les visites guidées pour qu'ils puissent saisir de ça savoir un que ça existe deux qu'en tant que citoyen il faut qu'ils se mobilisent pour sauver ça parce que c'est même plus pour nous c'est surtout pour nos enfants et nos petits enfants qui vont venir faut qu'ils sachent que bah on a une génération qui avons pris les choses les taureaux par les cordes comme on dit qu'avant on fait quelque chose pour sauver notre mémoire donc voilà donc en gros tous les congolais peuvent passer visiter à congolais peuvent visiter tous les samedis on organise des visites guidées de 9h à 13h donc ils peuvent venir visiter et puis à ce moment là volontairement s'ils veulent laisser quelque chose c'est bienvenu c'est ça qu'ils ont été exactement à congolais avant pourquoi on a mis la tête dessus parce que historiquement il y avait la ville des européens le centre-ville la ville comme on dit africaine on va faire ça les villages les villages de la congolais et les villages de poteau poteau donc au milieu il y avait les blancs il fallait pas aller comme si d'un mode blanc c'était la ségrégation les noirs d'un côté les blancs de l'autre c'est pour cela ici quand on imaginait on continue à dire au revoir on vit donc voilà et donc bah congo étant sur un plateau donc c'était le poil le plus élevé de la ville c'est pour ça on a mis la tête aussi avec les émetteurs donc on a toujours la télé diffusion et donc même quand les images sont produits de l'autre côté sur la viette on repartit au stade donc c'est ça on a les émetteurs donc là c'est donc le premier bâtiment là où on a créé la télévision donc dans les archives de l'INA qu'on voit des images de Télé Congo notamment de mon film des révolutionnaires qu'on voit les ministres de l'information se dire que même si les américains vont faire de nous la soeur cadette d'Hiroshima tu vois nous on a peur de personne qu'on voulait faire de l'aide donc c'était là il y a six jours d'or on reprend par là pour l'instant on est à l'abandon je n'oublie d'abord de celui-là parce que je cours du 1h70 bah venez je veux vous en voir bon et bon 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 Je suis fatigué en histoire, par les concours de diaspora, et donc voilà, donc ici va bienvenue dans l'histoire. Donc ici ce bâtiment a été construit en 1982, c'est pour ça que vous avez ici la plaque. En 1982 c'est quand on a eu la couleur, on a des vieilles fassées en couleur un peu partout. Donc en 1982 qui n'est venu par le premier ministre de l'époque, le Sylvain Roubaix. Bon là c'est tous les supports, les lachines, qu'on compte faire ici à la fois un lieu de conservation, un lieu de recherche. Sur la mémoire, tout ce qui nous pourrait, pour les années 40, 40, 60, ils ont la possibilité de conserver les images. Et de voir également les soutiens avec lesquels on a, pour monter ces images. Donc c'est un bon montage, et puis voilà une régie à un microscope. Là c'est un pied de caméra des années 40. Donc on retrouve des supports comme ça. Vous avez donc toute l'historique de l'audiovisuel et du cinéma dans le monde. On travaille en partenariat avec l'INA, l'Institut national audiovisuel en France, qui a une expertise de la rencontre internationalement. Donc là vous avez toute l'historique de comment on a fabriqué les contenus audiovisuels et le cinéma. Et c'est ce que vous allez retrouver ici, des bobines 35 mm. Donc cette technologie a été créée en 1914. Donc vous avez tout ce qui est les films en 16 mm, que vous allez retrouver également aussi. Et vous avez donc la bande de pouces, le BSC, ce qu'on appelle le BSC ici. Tout ce qui est numatique, que vous allez voir là. Donc tout ce support là, c'est toute la technologie, depuis qu'on a commencé à tourner les images. Et le Congo a la chance unique également aussi d'avoir tout ce support là. Bon, maintenant vous allez filmer avec le Téphane comme papa. C'est les quatre mémoires. Donc vous avez tout ce qui est Jiffel. Donc vous avez tout l'historique de comment le audiovisuel cinéma a évolué dans le monde. Là, vous allez voir par ici. Attention à l'escalier. Vous avez donc ici des cassettes numatiques. Donc, vous allez voir ensuite les magasins à l'autre côté. Et sans ces magasins là, comme on dit, quand on est en train de... En gros, on prend tous ces magasins là, on les casse par genre. On va faire des répertoires. Ensuite, on va les numériser. Ce sont donc accessibles, même à distance, sur les sites internet. Donc ici, tout ce qui est sport. Là, vous avez les quatre ans au Congo. Vous avez les noirs, les écrits du football, le handball. Tout ce qui est sport qui était film au Congo. Là, vous avez tout ce qui est téléphine. Et l'étranger comme congolais. Et là, vous avez toutes les émissions locales différentes. Donc, on a d'abord cassé par genre. Et après, on veut les casser comme on dit. On a retrouvé les répertoires de ce score. Là, vous avez... Pour valoriser la mémoire congolaise. L'histoire du Congo. Pour que les gens se rendent compte. Qu'on soit au Congo ou à l'extérieur. L'histoire, la richesse d'autres histoires. Donc, on organise des expositions. On organise des films. Je produis, je réalise des films documentaires. Là, c'est une exposition à titre d'exemple. Qu'on a organisé sur 100 ans. On a pris sa porte du Congo. 100 ans de mémoire photographique. Tous les deux ans, on va organiser une exposition comme ça. Et on a demandé aux Congolais d'envoyer leurs photos de famille. Donc, la plus belle photo que nous avons, c'est 1896. Donc, c'est 1896. Ça permet aux gens de savoir comment les gens vivaient. Comment les gens s'habillaient. Etc. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir des petits francs porteurs. Comme là. Ça, c'est une famille congolaise des années 60. Etc. La particularité, vous qui avez des enfants. Bah, on allait en sapé pour aller chez le photographe. C'est pas comme vous oubliez avec un appareil photo. Mais surtout, vous voyez aussi les niveaux de vie des parents. Donc, papa a mis le costume. Et vous voyez les deux frères. Ils n'ont pas de chaussures. Ils ne feraient qu'à des chaussures. Je l'ai dit chez le photographe. Donc, ça vous montre aussi les conditions de vie des gens à l'époque. Donc, chaque photo nous renseigne sur plusieurs choses comme ça. Donc, là, par exemple, vous avez ici un portrait d'exemple. Le premier député congolais à l'Assemblée nationale française en 1947. Jean-Félici Kaya. Donc, voilà. Donc, vous avez des choses comme ça, aussi bien en photo. Que les Congolais détiennent chez eux. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des archives écrits que nous sommes en train de sauvegarder. Donc, avec... Bah, c'est ce qui m'a en communication. C'est le produit qui arrive ici. C'est le produit. Et je me suis rendu compte, tout simplement, comme réalisateur, cinéaste, moi, je suis au bout de la chaîne. Parce qu'il y a d'abord les archivistes, les historiens, les enseignants et les artistes qui font connaître un peu plus. Donc, malheureusement, j'ai été obligé de faire... Bah, un ou deux, de me taper tout le boulot, quoi. De faire un grand travail d'archiviste, d'historien, etc. Tout simplement parce qu'on n'a pas sous un mot d'archiviste. On n'en forme pas en Congo, concrètement. On n'a pas assez d'historien. C'est une réexercie. Monsieur, comment dit, votre grand frère l'a étudié en histoire. J'espère que l'apprendre à relève. Mais ils sont obligés d'être archiviste parce qu'il n'en a pas besoin. Donc, tu l'as obligé de compléter game. Et, tu as moi aussi, il y a des spécialités sur l'archivage audiovisuel. Donc, c'est un peu tout ça. On va aller à côté. Je vous la photo, la personne elle est... Ah, elle n'est pas là, elle est sur... Alice Montach, ailleurs. Ici, on a du fort en français. Je peux te donner un ciel. Papier en ciel. Bah, si vous avez du foot, là, par exemple, c'est le rapier. C'est pélé quand même. Oui. Bah, mon papi a été pélé. Bah, ça s'est pélé en 1967 au Congo. Voilà. Donc, l'équipe du Brésil venait souvent ici jouer au football. La personne du Brésil. Donc, ça raconte à fois l'histoire internationale, mais aussi l'histoire du Congo. Donc, il y a des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer à titre d'exemple ? Bah, là, c'est... Bah, ça, c'est... Ça, c'est des années 60. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on a créché l'Ukraine. Voilà, de créer des mots comme ça. C'est ça mon amour. Tu vois, c'est ça mon amour. Donc, il y a des choses comme ça que vous découvrez. Bah, là, par exemple, c'est des gens qui ont avantage. Toi, ça, quel âge ? 24 ans. 24 ans. Bah, ils ont 37, 18 ans. Mais c'est les débrouillards du Congo. Donc, les chambres, bah, ils... Donc, bah, ils vont survivre. Donc, tu vois, un ami déchiré, mais ils vont, c'est... Le corps de bif, déjà à l'époque. Nous sommes dans les années 40. C'est-à-dire ? Bazooka. C'est des chingoms que nous étudions. Des filles, tout ça. Qu'est-ce que c'est une photo des années 40 ? Des années 40 ? Les débrouillards du Brazil. Donc, il y a des photos comme ça. Donc, on va aller voir par la site. Donc, ici, justement, là-bas, c'est tout ce qui est jeunesse. Il y a une photo de jeunesse. Ah, on n'avait pas connu ça. Donc, il y a des photos de jeunesse. On va regarder ça. Et puis là, vous avez tout ce qui est vidéo 45. Les vidéos célèbres, là où tous les jeunes, vous faisiez des concours de jeunesse, de summer. C'est-à-dire, je dis, il faudrait du pic-mop à l'époque. Et là, c'est une bonne partie des sports. Ça, c'est des années 80. Et là, vous avez tous les musiques, les premiers, les saoules, les autres artistes. Ça, c'est des années 80. Donc, ça, c'est ce que nous avons placé par genre en voie de faire des rétablissements. C'est identifié. Là, c'est très libre-hasard. Parce qu'il y avait une antenne qui s'occupait que de la production, du visuel, tu vois, au sein de Télé-Congo, des contenus, du visuel. Montréal, c'est tout ce qui est politique. C'est une bonne partie de la conférence nationale. Donc, voilà. Et ça, c'est des années 80. Donc, c'est pour cela. Pour nous, c'est important que les Congolais sachent que, un, les archives existent. Deux, il faut se mobiliser tous pour pouvoir, comment dire, sauver ce patrimoine unique. Là, vous avez donc des archives qui n'ont pas encore été classés. Ça, c'est des films 35 mm et 16 mm. Ça n'a pas encore été traité. Tout ce que nous avons traité pour l'instant avec les techniciens de l'UNA, ce que nous n'avons pas l'experte ici, c'est, comme vous voyez, bon, 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 ça dit que c'est tout ce que nous avons déjà, sur lequel nous avons déjà travaillé. Maintenant, il faut courir, maintenant, pour les numériser, quoi. Sinon, ce sera perdu. Je vais avoir ce qu'on a déjà perdu. Donc, c'est ce qu'il y a à l'abandon. Donc, on a commencé d'abord par tasser et passer. C'est plus facile. Après, ça peut être ici. Donc, voilà pourquoi. Monsieur, vous venez par ici. Oui, vous arrivez. Vous venez par ici. Donc, les supports que vous avez de l'autre côté, ils proviennent de ces magasins. Ah, d'accord. Donc, avant, tous ces magasins-là, il y a les étagères qu'on a récupérés. Parce qu'on n'a pas de moyens. Je fais tout ça, comme on dit, en tant que bénévoles. C'est pour ceux-là. En fait, on vient de visiter maintenant pour que les comolaires d'ici à l'extérieur se mobilisent pour le seul. Parce qu'on ne va pas... Il faut soutenir parfois les faiblesses de l'autre État. Donc, il faut le faire. Donc, vous allez voir ensuite les étagères, comment on les a restaurés, le génie comolais, et nettoyer pour pouvoir casser ensuite les cassettes. Donc, ça, c'est les supports BSM que je vous ai expliqué. Les années 70. On va retrouver là, par exemple, les années 70, les maminas, les bambins, les bambins, etc. Troisième présentation du côté. Donc, c'est tout ça, c'était ici. Et ici, 29 magasins. Et un chat. Donc là, c'est ce que nous avons pour casser. Donc, avant que ce soit nettoyé, tout était dans cet état quand on arrive. Ici, on ne pouvait même pas y accéder. C'était Tchernobyl. Personne n'y accédait ici. à cause des odeurs. Maintenant, on a tous désinfectés, désinsectisés pour que les gens puissent venir voir. Donc, c'est exactement comme ça qu'on a trouvé. Mais c'est à la bonne, on ne peut pas rentrer ici. Donc, tout ça, c'est ce qu'il y a. Donc ensuite, on nettoie au fur et à mesure. On classe par genre. Après, on classe sur les répertoires, sur les étagères, pour une meilleure conservation. Donc, tout ce que tu as vu de l'autre côté, c'était ici, dans les magasins. Non classé avant. Donc, c'était exactement dans l'état que tu es en train de voir ça. Poussière, tout ça. Et donc, si tu veux, depuis 2020, on a commencé d'abord à nettoyer, désinfecter, désinfecter. On a commencé à classer par genre. Après, on vous retrouve ça comme on dit sur les répertoires de l'autre côté. Donc, voilà. Et là-bas, vous avez des bottines également. Donc, ça, c'est pour faire ça que les Russes. Un peu comme les militaires. Les emballages, c'est des étages. Donc, l'idée pour nous, c'est que les congrès se mobilisent et fassent des choses. Ici, là, vous avez des bobines à l'intérieur. On a toujours des films, des bobines. Vous allez voir. Donc, l'idée, alors, pour les pellicules, vous allez savoir que pour les pellicules, on avait donc des... Avant, on avait le laboratoire ici. Vous voyez ? Vous n'avez pas connu les appareils photo. Donc, voilà. Pour développer ces pellicules-là, il y avait le laboratoire ici. Donc, on développait, on parle du négatif, positif comme les photos. Et puis voilà. Ça, à titre d'exemple, ça, c'est ce que nous avons perdu. C'est ce que nous avons expertisé en 2021. Tout ça, c'est perdu. La chance que nous avons, c'est que nous donner à des laboratoires qui ont des doubles en France. Et donc, c'est une infération. C'est pour cela, c'est urgent de vite numérosesse que nous avons. Parce que sinon, la France, elle va graduer, elle vient à vous payer. Et nous, c'est 450 euros. Donc, voilà. C'est pour cela, on dit au Congrès, c'est notre numéro à tous. Il faut bouger. Voilà. Allez, je vais faire suivre. Je vais voir à quoi on somme maintenant une fois qu'on a classé les années 60 et 50. Donc, voilà. Et voilà ce que nous en avons fait. Voilà à quoi on somme une étagère, hein. Alors, ça, c'est déjà. Il faut la nettoyer, restaurer tout cela. On rouillait tout cela. On rouillait tout cela. Donc, voilà. On fait du neuf à la glance. C'est propre, hein. Voilà. Et vous allez voir, justement, à côté, comment ça ressemble. On a commencé à classer. Voilà. Donc, on a restauré les étagères qu'on voulait tout cela. Et puis, on a commencé à les classer. C'est bien. Donc, voilà. Et ça permet de mieux les conserver. Et comme, de l'autre côté, le bâtiment était le toit, ils vont entrer tout cela. Donc, on a utilisé l'aide du bâtiment là où c'est encore sécurisé. Voilà. Donc, on va classer cela. Après, l'idée, justement, comment on m'a donné un débit dans ces 500 000 francs pour mettre l'électricité, qu'on va en faire le toit en fin de mesure. avec un programme de recherche, de consultation de la mémoire audiovisuelle, mais mieux, comme dans un studio, les gens vont pouvoir revivre l'atmosphère d'époque, tourner des émissions concernant l'histoire du pays. On va aller vers le studio. Tu me donnes mon téléphone, s'il te plaît ? Donc, avant, justement, les supports, c'était des sessions des sous-tours, des disques. Après, les cassettes qu'on a connues. J'ai pas connu les cassettes. Jusqu'au CD. À moins, CD, vous avez connu quand même. Voilà. Il y en a même, tout ce que tu utilises, M-BEC, quand tu envoies des messages, ça, c'est le support audio. Donc, tu as tout l'historique des années 30 jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est tout les supports radio. Et les supports radio, tu en trouves quelques-uns sites, tu en trouves beaucoup à Radio Congo. Donc, on a d'abord, pour feu, d'abord, commencé par l'image parce que vous êtes plus attiré par l'image de votre génération. Donc, après, ça, t'accueille bien moins la radio, simultanément. Donc, là, vous allez voir le studio de Télé Congo en couleur. Bon, là, c'est la régie, hein. Mais bon. le résultat se met ici. Tu vois ? Voilà. Et, en tournée, là-bas. je vais voir le studio. Donc, jusqu'en 2007, toutes les émissions intérieures qu'on a été tournées. Vous voyez ? Un jour. Donc, le journal, toutes les émissions télététiques. C'était le studio en couleur. Bon, tout est encore en bon état. Donc, pour nous, on va reutiliser le studio. Donc, pour avoir produit des émissions culturelles, historiques. Et maintenant, il y a tout le seul coup. Tout est télé-salle abandon et la télévision, c'était maintenant le Congo, le quartier nord de Congo. C'est un arrangement de Géry. Donc, voilà. Mais, la salle est en très bon état. Il y a juste à la... Donc, l'idée pour nous, c'est justement organiser des émissions. On peut se produire des émissions qui vont permettre de financer la conservation et l'instruction des marchés. Donc, voilà. C'est en vrai qu'ils sont modifiés. Donc, c'est encore un peu en état. On a fait des vidéos 45 Jusqu'à 2007 des émissions des jours des télévisés, c'était la... Toutes les émissions sur la région. C'est le site. les états sont encore en bon état. Les états sont encore en bon état. Les états sont encore en bon état. Donc, pour nous, justement, les états comme je leur expliquer c'est faire des émissions historiques. Donc, on monte les archives quelqu'un, un historien ou un monsieur tout ça. Les jeunes, quand tu viennes, ils peuvent, comme on dit, tourner des émissions en se mettant en cherchant dans les années 80-80. Faire vivre, comme on dit, on fait un état. Centre de recherche est un musée de l'audiovisuel. On l'a fait. Donc, je vous emmène le premier. C'était ça de montage. c'était la partie technique, comme on dit. Il n'y a pas grand chose à voir. C'est la partie technique. Donc, on s'occupe d'abord de restaurateur médium. On progresse tout à l'habitude. C'est du travail. Comme on a les bénévoles, les étudiants congolais en histoire. M. Ramelle, je suis bénévole. Donc, en faisant ce travail là tous ensemble. Et ces archives, là, une bonne partie des archives, c'est ce que vous avez retrouvé dans mon film Révolutionnaire. On parle d'histoire du congol. Donc, on valorise, à la fois, notre mémoire à travers les expressions photo. C'est film, on peut le trouver où ? Ah, mais tu peux les trouver. Alors, tu peux les commander ici, chez nous. Et puis, ah, pourquoi tu n'en aille pas ? Je vais te demander. Encore, tu avais des sondages ? Je vais vous en donner. D'accord. Merci. Voilà, voilà, monsieur Gévy. Mais du coup, d'où ça vous est fait pour ça ? Bah, pour la seule raison, c'est que, moi, je suis le réalisateur, cinéaste à la base. Et, quand je me suis mis à travailler sur l'histoire africaine, notamment l'histoire du Congo, bah, quand il fallait que je fasse une minute à Lina, Lina, c'est quoi ? C'était 450 euros la minute, j'ai vu un problème. En plus, c'est une image qui parle pour vous, forcément, après, quand je regarde beaucoup d'images étaient finies par les techniques, c'était une impération, comme nous disons, à l'émission, il y a rien, tu t'es foutu, le pays, tu connais, tu connais, il y a rien à faire, il y a rien à faire, il y a rien à faire. tu veux même pas rentrer. J'arrivais, ça fuyait, j'ai dit, bon, j'ai posé des questions tout simplement aux gens qui étaient là, les anciens qui m'ont dit, mais non, on a invité, il s'est avec des gens qui passent, je t'ai consulté. Ils sont consultés, ils sont venus, désinfectés, désinsectisés, avant, tu peux même pas rentrer, déjà dès que tu arrivais là, ça fuyait tellement. Ah oui, c'était comme des buts pur, et du gaz, tu vois. C'est quand on avait volé ici ? Non, 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 c'est juste... C'est le vent, les intérêts, comme c'est passé à l'abandon. Par contre, oui, c'est-à-dire que, jusqu'à ce que nous, on occupe les lieux, on avait des petits malins, comme l'habitude, il faut qu'il y ait certains qui venaient les voler, et, pour faire un petit business, maintenant, tout s'est causé, j'ai mis les gnais partout. Donc, personne ne veut rentrer, c'est obligé d'en passer par là. Donc, il faut faire un vision. Enfin, il faut s'écruser le bâtiment, et le désinfecter pour voyager. Et ça, qu'est-ce que vous donne pas de... 2000, ici, alors, les archives, audiovisuals, c'est depuis 2019. Mais les archives écrits, parce que, parce que je vous dis, on est quatre jours, si vous avez le temps, on va le passer. Oui, on va les archives écrite, là. Donc là-bas, vous allez voir tout le monde que vous, depuis les années quatre ans. Et c'est compilé avec la première photo, c'est ça ou... Euh, non. La première photo, tu la verras dans une des bâches, mais je les ai mis dans un hangar. Donc, mais je te frappe. Mais du coup, je suis là-bas, ça allait fermer en 2016, pour un arrêt, pour les émissions. Ça veut dire que... 2007. En gros, on a conçu une nouvelle télévision. Dans le quartier de Thierry, un combo, le quartier de Congo. Et à ce moment-là, donc, on me dit, tout le monde est parti, ils ont tout abandonné. Et c'est là qu'il y a eu ce genre de... Ah oui, exactement. Pas bon. Pas bon. C'est plus tard, et puis on est sur des tropiques, ici, hein. C'est le climat, ça va être ta vie. Autre humilité, la chaleur, donc voilà le point. Et... Par contre, nous avons un livre d'or. Donc, on va le faire signer. Chacun ses impressions. Voilà. Je te prends. Tu mets l'intérêt, tu vois. Tu peux te rasseoir, hein. Il te fait tranquillement, hein. On va tranquillement, hein. Dans le sac, par contre... in merveilles, du coup miki... Au revoir. Nanuaï Then, tu re impedes que.. ...il n'entraite d'or. He摔 base dans le système. Là-bas, là quoi... C'est de la nous sommes 16 tu vois le lendemain t'as fait les prononces c'est quoi on a écrit ? ah oui bien sûr c'est quoi ce que j'ai mis en train d'un petit seconde c'est quoi ce que j'ai mis en train d'un petit seconde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501